Au sommaire de ce bulletin d'information, 8 mars 2021, les femmes maliennes demandent d'être plus représentées dans les instances décisionnelles. Nous en reviendrons après. La teinture artisanale du Basin de plus en plus abandonnée au profit de Basin Gensner, vous trouverez des détails dans ce journal. Elles sont nombreuses à se battre pour que la situation de la femme évolue. Vous attendrez Mme Damile Olimatouso dans ce journal. Chers followers de Actuels Média, ravis de vous retrouver une fois de plus dans ce bulletin d'information comme annoncé dans le titre, placé sur le thème du leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde du Covid-19. Cette année, la Journée internationale de la femme intervient dans un contexte de crise sanitaire et d'insécurité au Mali, où les femmes demandent d'être plus représentées dans les instances de décision. La Journée internationale de la femme, également appelée Journée internationale des droits des femmes, est célébrée le 8 mars de chaque année. Une journée mettant en avant la lutte pour les droits des femmes et notamment la réduction des inégalités par rapport aux hommes. Le thème choisi cette année est « Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19 ». À cette occasion, les femmes maliennes demandent d'être plus représentées dans les instances décisionnelles. En nous basant même sur l'histoire de cette fête qui a vu le jour grâce au combat de beaucoup de femmes pour une lutte syndicale qui réclamait leurs droits vis-à-vis des hommes. Donc, le 8 mars est une fête qui permet de faire le bilan des progrès par rapport aux conditions des femmes et aussi de valoriser les femmes battantes et dynamiques. Et aussi, c'est une journée qui peut être considérée comme une journée de conseil pour celles qui se sous-estiment ou bien celles qui se trouvent sous le poids de la société, celles aussi qui se trouvent dans ce coquillage et qui ont peur de vouloir se surpasser et qui ont peur de se lancer dans des projets afin de devenir autonome. Et puis, celles aussi qui sont entourées par une très grande peur de la société du candidaton. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de femmes dans les prises de décisions, mais nous sommes minoritaires. On aimerait quand même atteindre ce n'est pas de façon égale. Ce n'est pas un problème de manque de compétence, c'est une question de préjugés. Pour certaines, la commémoration de cette journée a pris de nos jours une autre tournée. Elles estiment que les femmes de la ville doivent aider les femmes des contrées éloignées à s'épanouir. Les femmes de la ville doivent aider les femmes des contrées éloignées à s'épanouir. Avant que je ne sais pas si 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 je ne sais pas. Après tout, certaines organisations féminines reconnaissent que des efforts sont consentis au Mali pour l'épanouissement des femmes. Mais le chemin reste long et parsemé d'embûches, malgré les multiples engagements pris par les autorités en faveur du genre et de l'égalité des droits. Depuis quelques années, le marché de Djikoronipara attire du monde et s'impose comme l'un des marchés les plus fréquentés de la capitale. C'est aussi un lieu de raconte pour les femmes de la commune. Plus de détails avec Aïseta Djakiti. A proximité de plusieurs quartiers, le marché de Djikoronipara est devenu le centre de la commune 4. De par sa situation géographique, il est aujourd'hui le marché le plus fréquenté par les hommes et les femmes de différents quartiers comme Sébéninkoro, Amdalaï, Lafiabougou et même les gens qui quittent derrière le fleuve. Il y a d'ici là 23 ans, je vends la vianne au marché de Djikoroni. Le marché est plus généralement fréquenté par les habitants de Djikoroni, des Sébéninkoro et de Lafiabougou. Le marché est de plus en plus fréquenté à cause de sa position. En termes de prix, nous sommes moins chers. Ici, les produits manquent rarement. Contrairement aux autres marchés, de 6h à 19h, ce marché reste animé surtout pendant le week-end. La motivation et la bonne qualité de vente des vendeurs encouragent de plus en plus les clients à venir vers eux. Ils quittent leur quartier pour venir acheter chez nous, car nos articles coûtent moins cher et sont bien conservés. Le marché se remplit du matin au soir. Chez nous, le client est roi. Ce marché accueille de nombreuses marchandises tous les jours. Et les ventes restent quand même motivants pour les vendeurs aux grandes satisfactions des clients. Le marché de Djikoroni est avantageux, car il n'y a pas de regrets à faire ces achats ici. Chez nous, on vend un gros et un petit tas. Ça fait plusieurs années que je quitte Djikoroni pour acheter des condiments frais. Les légumes sont de bonne qualité et abordables. Malgré les difficultés racontées par les femmes du marché de Djikoroni, il reste quand même l'un des plus fréquentés et sollicités des marchés de Bamako. La teinture du Basin au Mali qui était une référence dans notre pays avec ses créations multipolaires très particulières est aujourd'hui en voie de disparition avec l'arrivée des basins déjà teintés dans des pays comme l'Allemagne, Italie, Chine ou Angleterre. Pour plus de détails, regardons ce reportage de Fatoumata Drangi. Bamako qui était reconnu comme capitale de la teinture artisanale en Afrique de l'Ouest disparaît progressivement avec l'arrivée des basins étrangers. Le basin est une mode très sollicité, surtout durant les grandes cérémonies, mariages, baptêmes et d'autres événements qui lui sont consacrés. Où les femmes, hommes, vieux et jeunes, en font usage pour se faire beau, surtout le basin Gessner qui est aujourd'hui le plus réclamé sur le marché, surtout chez les femmes maliennes pour les uniformes de mariage, ce qui a freiné le marché des teinturières. La venue des basins Gessner a beaucoup joué sur notre clientèle, on a de moins en moins de clients. Les répercussions du coronavirus aussi en font partie. Certains préfèrent acheter le basin Gessner, sans la teinture prend assez de temps. Malgré l'envahissement du marché par ces basins étrangers, la teinture artisanale reste jusqu'à présent sollicitée pour certains. D'autres par contre préfèrent le Gessner. Je préfère le Gessner parce qu'on n'a pas besoin de le retainter, il suffit seulement de le laver et de le repasser. J'aime le basin Gessner, mais je préfère ceux qui sont en cas, il y a certaines couleurs particulières qu'on ne peut trouver dans le Gessner. Quant aux vendeurs de ces basins, le choix de pont des clients. Nous vendons plusieurs types de basins, mais les gens préfèrent acheter le Gessner parfumé. Tout est une question de choix. D'autres préfèrent les basins exportés et déjà teints, d'autres préfèrent les teintés ici. Malgré la baisse de demande des basins teintés et ses couleurs particulières, contrairement aux basins étrangers, l'influence autour des commerces des basins ne s'enfaiblisse pas. Telle est une identité culturelle. Les femmes maliennes se distinguent par les ports des basins bien confectionnés. Le 8 mars, une date historique et commémorative, une journée pleinement dédiée à la femme. Pour savoir les avancées, les défis et les lacunes dans les contextes maliens, l'équipe des reportages du groupe Actuel Média s'est rendue chez Mme Dambele Koulé Matousso, présidente de la coordination des associations et ONG féminines du Mali, la CAFO. Écoutons-la au micro de l'Aji Kassim Djabati. C'est une journée festive. C'est une journée qui fait appel à la solidarité féminine. C'est une journée aussi de faire le bilan sur les activités de promotion de la femme. C'est une journée d'évaluation des activités de la promotion de la femme. À créer la solidarité féminine, pendant cette journée, on est drapés vraiment dans le même habit vestimentaire. On se reprojette encore pour le prochain 8 mars en nous donnant vraiment un agenda et des objectifs à atteindre. C'est ça le 8 mars. Le 8 mars, ça permet aussi aux femmes d'être avec les plus hautes autorités du Mali pour qu'elles nous enlèvent une épine de moins dans le pied. Parce que tant que les droits des femmes ne seront pas effectifs, on sera toujours en train de fêter le 8 mars. C'est une expression, c'est un symbole, c'est une manifestation de quelque chose qui pèse sur le cœur. Donc le 8 mars est tout pour la femme. Et ça fait plaisir qu'elles aient du plaisir à apprendre, à apprendre pour mieux s'impliquer dans la gestion de la vie publique. Je veux que le 8 mars soit un 8 mars, n'est-ce pas, pour booster la promotion de la femme rurale. Ce 8 mars-là, si on allait fêter ça dans une localité rurale, et en partant en main dans notre portefeuille de projet, un projet qui va changer, n'est-ce pas, la vie des femmes, moi je crois que j'apprécierais mieux cela. L'activité du 8 mars soit complétée avec des projets structurants pour la promotion, l'épanouissement, l'autonomisation des femmes. Voilà. La CAFO là, c'est le premier regroupement, la première fêcheur des femmes du Mali après l'avènement de la démocratie au Mali. Donc la CAFO est composée d'associations, d'ONG, de coopératives. Donc c'est ça la CAFO, et dans la CAFO, on tente à mettre vraiment des coalitions en place, des coalitions pour booster un peu les différentes thématiques. Après ça, on a dit qu'on va disséminer les textes de la transition, on va résumer ça en bas maintenant, les 6 axes, n'est-ce pas, de l'affaire de route, et puis on va parler du plan d'action du Premier ministre pour que les femmes puissent comprendre et se positionner dans ce plan d'action-là. Donc ce sont des actions qui sont prévues, des actions de sensibilisation sur la corruption, des actions de sensibilisation sur la santé maternelle. On veut également parler de tout ça, quel doit être le rôle de la femme dans la transition, pour une transition réussie. Parce que si la transition n'est pas réussie, il ne faut pas se lirer, il n'y aura pas de 4ème République. Pourquoi pas, moi-même, je vais me porter volontiers, présenter la femme du Mali, première femme présente du Mali. Pourquoi pas ? Pour boucler la boucle de ce bulletin d'information, l'actualité nationale et internationale, en bref, en image avec la compilation de Mamadou Bilali Koulibani. Ce samedi matin, le président Bandaou a entamé une visite de 72 heures en Algérie. Au cœur des échanges, il y aura la relance du Conseil d'affaires algéro-maliens, la relance du processus d'attribution de la 4e licence mobile et la relance des activités de recherche pétrolière sur le bloc du bassin de Taoudeni. Toujours au Mali, le Conseil national de la transition a tenu jeudi une séance plénière dans le cadre d'une session extraordinaire. Madame le ministre de l'Artisanat, du Tourisme et de la Culture, Madame Dramé Kadiatou-Konare, en réponse aux questions du membre du CNT, Gabriel Magma Konate, a déclaré des Valenciennes que l'Institut national des arts, l'INA, a été vendu par l'ancien régime. La Côte d'Ivoire est en deuil depuis ce mercredi. Le premier ministre ivoirien, Ahmed Bakayoko, est décédé à l'âge de 56 ans, ce 10 mars en Allemagne, des suites d'un cancer. Le président Alassane Draman Ouattara a rendu hommage à cet homme d'État et a décrété 8 jours de deuil national à compter du vendredi 12 mars. Pour un rappel, la Côte d'Ivoire perd en seulement 8 mois des premiers ministres en exercice. En Afrique, le milliardaire sud-africain Patrice Motsépé est devenu ce vendredi le huitième président de l'histoire de la Confédération africaine de football, la CAF. Il a été élu lors du 43e congrès de la CAF à Araba, au Maroc, pour 4 ans et succède ainsi au malgache Ahmad Ahmad. En Amérique latine, le 10 mars dernier, des centaines de personnes ont manifesté à Bionezer dans la capitale argentine pour réclamer la justice autour de la mort de leur idole Diego Maradona, décédé il y a plus de 3 mois. Une commission médicale d'enquête est en cours pour y rétablir les faits. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez connectés à Actuels Média. Puisque les médias nous sont de plaisants. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada